Bonsoir à tous, j'avais présenté ma société Tizit, je m'appelle Eminem Colombin, je suis le cofondateur de cette société. Je l'avais présentée en octobre 2017 à Mardinov. A l'époque, je vous présentais une application mobile collaborative qui permet de découvrir l'activité culturelle, événementielle et festive d'une ville grâce à la vidéo. A l'époque, les vidéos étaient postées par les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent, grâce à l'outil vidéo de la plateforme, recommander une bonne adresse, un événement. Et là, l'objectif, c'est vraiment que l'audience puisse percevoir l'atmosphère, l'ambiance, la fréquentation, tout ce qui peut se passer en temps réel autour de soi. Donc, que ce soit de la musique live ou des performances d'artistes, conférences ou encore simplement rechercher une bonne adresse. Mardinov, par exemple, puisqu'aujourd'hui, on fait la captation notamment. Et donc, l'objectif, nous, c'était de voir vraiment s'il y avait un intérêt pour les gens d'avoir un contenu vidéo dans leur recherche d'activité. Donc, on s'est rendu compte qu'on a eu 20 000 utilisateurs actifs sur la plateforme, 18 000 recommandations vidéo postées par les utilisateurs, 8 000 établissements référencés et 2 000 événements référencés également sur l'application. Donc ça, ça nous a poussé à aller plus loin, à essayer de trouver des stratégies pour avoir de plus en plus de contenu en live, puisque c'est ce qui intéresse notre audience. On s'en est bien rendu compte. Donc, on s'est rapproché vraiment des professionnels pour essayer de comprendre quelle était leur problématique dans la création de contenu, puisqu'on s'est aperçu que 90% des 600 personnes qu'on a interrogées nous ont dit que la vidéo était essentielle dans leur stratégie de communication. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une vidéo en live engage jusqu'à 10 fois plus une audience sur les réseaux sociaux. Seulement, les problématiques, c'est que 66% d'entre eux nous ont évoqué le manque de temps et le manque de compétences, la qualité souvent insuffisante du matériel utilisé, donc des smartphones, problèmes de tremblement, de son, etc. Et ensuite, 44% d'entre eux nous évoquent le manque de moyens financiers pour prendre une régie audiovisuelle ou une agence de content marketing qui coûte très cher. Donc, on a développé des caméras connectées qui permettent d'automatiser et de simplifier la production et la diffusion de live sur les réseaux sociaux et sur un site internet en simultané. Donc, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous avez juste à connecter une ou plusieurs caméras à votre réseau internet, programmer en amont de l'événement l'heure de départ, la durée du live et surtout les canaux de diffusion sur lesquels vous les diffusez, donc réseaux sociaux, votre site internet. Et ensuite, le moment venu, les caméras vont automatiquement capter et diffuser et également simuler justement ce que pourrait faire un régisseur derrière sa régie audiovisuelle, c'est-à-dire que les caméras vont générer des travelling, des zooms, vont traquer un conférencier sur scène et le suivre, passer d'une caméra à l'autre pour vraiment automatiser tout le process de production. Et donc, ça, c'est grâce à des algorithmes de détection sur lesquels on travaille et qu'on a développé. Donc, l'objectif, c'est de rendre accessible la production et la diffusion de live pour les professionnels du secteur événementiel et culturel. Donc, on passe par deux actions. On va équiper des établissements qui organisent des événements réguliers pour qu'ils soient autonomes dans leur production de contenu. Et on va également offrir une solution plug-and-play aux organisateurs d'événements pour qu'ils puissent simplement, en quelques clics, diffuser leurs événements en live à moindre coût. Donc ça, l'objectif, c'est de lancer une nouvelle version de notre média qui incorpore justement ces live et ces replays. Donc, cette plateforme, on va la lancer dans le mois d'avril. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez voir les lives, les replays et les contenus postés par les utilisateurs pour vraiment percevoir tout ce qui peut se passer autour de vous et mettre en lumière vraiment toute l'activité de notre ville puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le but, c'est vraiment de montrer en temps réel ce qui s'y passe. Donc, le modèle économique sur nos caméras, on a trois offres. On a une offre ponctuelle pour les organisateurs d'événements ponctuels. On a une offre d'abonnement classique qui débute à 108 euros par mois. Donc ça, c'est du monocaméra. Ensuite, pour deux caméras, donc des abonnements multicaméra qui est un abonnement mensuel encore, je le répète, à 195 euros par mois. Donc, on a un deuxième modèle économique où là, on propose aux organisateurs d'événements et aux patrons d'établissement de promouvoir leurs sponsors et leurs partenaires sur les lives. Et ça, ça leur permet de monétiser leur création de contenu et d'avoir un nouveau moyen de mettre en avant ses partenaires et ses sponsors. Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de clients sur la partie caméra et production vidéo. Donc, on travaille avec le progrès événements, notamment à Lyon, Télérama, le groupe Pernod Ricard avec qui on a travaillé, et également des organisateurs d'événements ponctuels, comme ce soir, Mardinov. Notre équipe, donc aujourd'hui, on est 10 à travailler sur ce projet. Donc, on est deux cofondateurs. Donc, mon associé est lui, développeur CTO pour l'entreprise. Moi, je gère la partie management et plutôt commerciale. Et ensuite, on a une équipe commerciale, une équipe plutôt technique qui va travailler sur les algorithmes et sur toute la partie médias. Et puis ensuite, on a une équipe créa qui, elle, va travailler sur la partie vidéo, donc des motion designers, des techniciens en vidéo qui vont nous apporter leur connaissance pour essayer de comprendre comment fonctionne justement la production en live et essayer de reproduire ça au mieux grâce à des algorithmes sur notre caméra. Donc, voilà, aujourd'hui, comme on l'a dit plusieurs fois, on fait la captation. Si vous avez des besoins en vidéo, n'hésitez pas à nous voir parce que c'est notre spécialité. Donc, on a un stand également en bas. Donc, on sera ravis d'en parler avec vous. Merci beaucoup.